... Bon, tout d'abord, l'association que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle l'APRAM, qui est une association d'agents maritimes consignataires de navires et qui est représentée dans tous les ports marocains, depuis Nador jusqu'à Dakhla, est une association avant tout citoyenne. Ça veut dire que tous les sujets qui risquent ou qui risqueraient d'impacter la compétitivité du Maroc, l'APRAM anticipe pour réunir, comme aujourd'hui, dans un séminaire, tous les partenaires publics et privés pour parler de problématiques de demain. Le blockchain, c'est une technologie qui est en projet pour le maritime. Elle n'a pas encore vu le jour. Et voilà, le Maroc et l'APRAM sont les premiers à en parler dans le monde maritime. Et donc, c'était pourquoi ? Pour donner de la visibilité à tous les partenaires professionnels, publics et privés sur cette nouvelle technologie. Et cette nouvelle technologie, de plus en plus, l'intelligence artificielle, une nouvelle technologie comme le blockchain, ce n'est qu'une forme de nouvelle technologie. est une technologie qui s'impose à nous. Et là, beaucoup de choses positives. Ça veut dire la sécurisation d'informations, le stockage d'informations, le partage d'informations, et puis la réduction du temps de la supply chain et la réduction des coûts logistiques. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Mais elle a aussi certains inconvénients, parce que parmi l'objectif de la blockchain, c'est éliminer les intermédiaires de confiance. Et nous, ce qu'on cherche, c'est comment préparer tous ces intermédiaires qui vont disparaître demain. Les emplois, les entreprises. Comment les adapter ? Comment ils peuvent anticiper pour mieux se familiariser avec ces nouvelles technologies et apprendre à travailler avec. Et donc, c'est l'objectif, justement, de ce séminaire. C'est de sortir avec une feuille de route, avec nos partenaires et amis, qu'ils soient publics ou privés, pour aller de l'avant et pour se préparer, pour que le Maroc soit prêt à cette échéance. Oui, je pense qu'au Maroc, on peut dire qu'on a une chance. Parce que nous avons une conscience, d'abord politique, une stratégie et une implication des pouvoirs publics pour aller de l'avant et pour glaner davantage de points dans le classement du Maroc, dans Doing Business. Et par conséquent, la blockchain, c'est une facilitation de procédure à l'international. Et donc, les gens sont très conscients. Sauf que la blockchain, c'est quelque chose de relativement récent. Et les gens n'ont pas tout à fait connaissance ou maîtrise sur cela. Parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, d'experts. Et ces experts sont très rares. Et donc, l'idée d'emmener des experts ici et qu'ils parlent de la blockchain, c'est pour donner la visibilité, notamment, à nos décideurs et à nos autorités.